C'était une journée très belle, je visais extrêmement beau. J'ai été récupérer mon fils à l'école à 16h15 exactement. Je rentre à la maison. Il est 17h et je m'effondre dans la salle de bain. Une douleur intense au ventre me fait tomber à terre. J'ai l'impression de recevoir des coups de couteau dans le ventre. Un ami de Gaspard m'a appelé en me disant que Gaspard venait d'avoir un accident une heure auparavant. Et ça correspond exactement au moment où je me suis écroulée dans la salle de bain. Combien de temps faut-il pour que la douleur devienne supportable ? A quel moment la douleur devient-elle chagrin ? On m'avait dit en tout cas, ne serait-ce que par rapport à l'enterrement, qu'il fallait qu'il soit présent. La seule chose que je n'ai pas réussi à faire, c'était l'amener voir le corps de son père. Parce que moi, j'en étais incapable. C'est des amis de Gaspard qui portaient le cercueil. Et quand ils sont rentrés, le cercueil est passé à côté de nous comme ça. Et Orso s'est retourné et a dit « Maman, papa est dans un sarcophage ! » Et c'est resté longtemps. C'est resté longtemps, presque une année de sarcophage. Il va beaucoup mieux depuis février à peu près. Je pense que la première année a été extrêmement compliquée. Il était très très en colère. Et puis de passer toutes ses premières fois, les premières fois, les premiers anniversaires sans son père. Premier Noël, première rentrée des classes. Et il est beaucoup plus apaisé depuis février. Tu n'es plus là. Je me le répète en regardant les vidéos que j'ai de toi dans mon téléphone. Ces images ne font que creuser l'absence et me déchirer les entrailles. Qu'est-ce qui se passe s'il t'arrive quelque chose ? C'est mon fils qui me le rappelle régulièrement. On est tous mortels. Mais bon, j'essaye de faire attention. Lorsque ton père est arrivé à son tour par le premier train, la décision est prise de faire don de tes organes. Les valves du cœur, les reins, le foie. Même si tu n'avais laissé aucune instruction, nous avons pensé que c'était la seule chose à faire. De toute manière, on sait qu'il est amené à mourir et que les organes vitaux sont intacts. C'était la seule chose. Surtout que c'était un des derniers messages que je lui envoyais. Concernant le fils d'une amie. Donc évidemment. De dire qu'une partie de lui vit à travers six personnes ou qu'il a ou rendu meilleure des vies ou carrément aidé à vivre tout court. Je trouve ça magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada